Générique De retour dans l'Africa, Newsroom, nos éditorialistes Jamal Talab et Nadia Lamargui sont toujours avec nous. Notre invite également, Daoud Atale. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique Les banques de développement sont censées participer à l'émergence du continent. Certaines banques de son genre ont été créées au lendemain des indépendances, mais ont été très vite confrontées à des difficultés qui ont occasionné leur disparition. Certains pays comme le Sénégal tentent de les restituer. Ainsi, la Banque Nationale pour le Développement Économique a été créée et a obtenu son agrément en juin 2013. Elle a pour objectif de redynamiser l'économie sénégalaise en soutenant les petites et moyennes entreprises. Reportage de notre correspondant au Sénégal. Après les indépendances, les banques de développement ont été mises en place pour accompagner la croissance dans de nombreux pays du continent. Elles étaient pour la plupart reconnaissables à leur acronyme « banques de développement ». Mais sur la pression des institutions financières internationales, ces établissements ont progressivement disparu au profit des banques privées de crédit. Certains pays tentent aujourd'hui de les ramener. C'est le cas au Sénégal avec la BNDE portée sur les fonds bâtissements par le président de la République Macky Sall à son arrivée au pouvoir pour accompagner les projets de développement. La BNDE a démarré ses activités depuis le 27 janvier 2014. Sa mission principale, proposer un accompagnement financier inclusif pour répondre aux besoins des PME et PMI sénégalaises. Mais aussi et surtout contribuer à la densification du tissu économique et industriel du Sénégal. Dans ce pays de 13,5 millions d'habitants, le tissu économique est dominé par les PME qui représentent 85% des entreprises et un taux d'occupation de 60% de la population active. Malgré les appuis étatiques, les PME voient 80% de leurs demandes de financement rejetées. Elles restent surtout confrontées à l'absence de garantie. Les banques classiques ne couvrent que 5% de la demande de financement. Nous avons, nous, la BNDE, l'ambition d'aller au-delà de la pratique classique bancaire et de faire de la banque autrement. Nous sommes banques de développement. Les banques de développement, leur rôle, c'est de financer l'économie. Quand je dis financer l'économie, c'est de financer les PME, PMI, qui sont les facteurs de création d'emplois. Parce que la banque, elle seule, ne peut pas créer des emplois. C'est les entreprises qui sont financières qui peuvent créer des emplois. Et avec la création de ces emplois-là, lutter contre la pauvreté et créer une humiliation économique. Pour ce faire, des initiatives sont prévues par les acteurs de la banque. Nous voulons créer une base relationnelle forte avec les clients. Ce n'est pas un simple numéro, ce n'est pas un client. C'est une relation que nous allons développer et une relation de confiance que nous voulons également instaurer. Et c'est en ça que nous souhaitons être la banque de référence, donc la banque préférée des Sénégalais et la banque de référence des PME, PMI. Puisque nous voulons à terme être la banque qui a contribué le plus au financement du développement de ces PME, PMI. Aujourd'hui, le principal défi reste le financement des PME. Nous sommes au Parcel Zaseni, un des quartiers de Dakar. Ici se trouve le GIE Oumu Muntagatal, qui regroupe une cinquantaine de femmes emploiées fixes, temporaires, ainsi que des saisonniers. Elles sont spécialisées dans la transformation des produits locaux, comme les céréales, les fruits et légumes. Elles forment aussi des jeunes dans le domaine de la transformation des produits locaux. Malgré leurs efforts pour participer à la croissance économique du pays, elles sont souvent confrontées au manque de financement de leurs activités. Nous n'avons pas de financement qu'il faut. Actuellement, j'ai des problèmes de site et j'ai des problèmes de financement. Même si j'ai le site pour construire, ça c'est des problèmes majeurs pour nous. Les financements qu'on trouve au Sénégal, il y a un intérêt très élevé. Et on nous demande des apports qui sont un peu aussi costauds. Donc il y a un grand problème. Au-delà des PME, l'offre de financement reste globalement déficitaire par rapport à la demande des acteurs économiques au Sénégal. Sur l'ensemble du tissu économique national, plus de 51% de la demande de crédit reste insatisfaite. Certains pays, les États ont mis en place ce qu'ils appellent des banques nationales de développement, où l'État a pris une part de participation pour régler ce problème. Mais la grosse difficulté, c'est qu'ils ont mis des banquiers à la tête de ces banques, qui ont le même réflexe pavlovien de rentabilité et de prudence. Je ne pense pas que ce soit réellement la solution. S'il existe au Sénégal une catégorie d'acteurs économiques particulièrement touchés par le déficit de mécanismes pertinents de financement, c'est bien celle des jeunes. Malgré leur créativité dans plusieurs domaines, ils font toujours face à l'obstacle du financement. Ce qu'il faut éviter pour les jeunes, et c'est un appel que nous lançons, c'est de faire de la répétition. Il faut que les jeunes soient beaucoup plus innovants dans leur approche, dans leur demande de financement. Faire la même chose que les autres parce qu'on pense que c'est rentable, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est des projets innovants qui peuvent être accompagnés, et c'est des projets structurants qui créent du développement. Nous avons aujourd'hui des jeunes que nous avons financés sur des projets structurants dans des secteurs stratégiques comme l'aquaculture. Donc nous avons aujourd'hui financé des jeunes qui viennent de rentrer dans le système économique. Le capital de la BNDE est de 11 milliards de francs CFA avec des fonds propres de 27 milliards de francs CFA. Les prêts destinés au PME, PMI peuvent aller jusqu'à 300 millions de francs CFA. Quant au taux de crédit, ils seront en deçà du taux bancaire actuel d'environ 8%. L'espoir reste permis. L'échec des banques de développement dans les années 90 s'expliquait par le contexte particulier qui prévalait à cette époque. Aujourd'hui, les autorités affichent une ferme volonté d'accompagner efficacement le processus de développement. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas tomber dans les travers que certaines banques de développement ont connus parce que nous ne sommes plus dans le contexte. Les banques qui ont connu ces problèmes-là, c'est vers les années 90. Nous ne sommes plus dans les années 90. Nous avons aujourd'hui une autorité de contrôle qui a aujourd'hui tous les atouts pour pouvoir vérifier, contrôler l'activité des banques. Nous ne sommes plus dans des organisations où les décisions se prennent de manière unilatérale. Nous serons dans des organisations où le principe des quatre yeux va fonctionner. La Banque nationale de développement économique se positionne dans une démarche de rupture aussi bien dans l'approche que dans l'accompagnement de l'économie sénégalaise. Pour ce faire, la priorité sera donnée aux secteurs stratégiques comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'industrie extractive et de transformation, l'énergie, le textile, le tourisme et la culture. Elle sera accompagnée dans sa mission par d'autres structures de financement créées par le gouvernement du Sénégal, le Fonds 6 et le Fonds JIP. Monsieur Tal, ces banques de développement sont-elles indispensables à l'émergence du continent ? – Amira, la question est intéressante, mais c'est difficile de dire oui ou non. Parce que là, on vient de voir un reportage. Normalement, dans mon entendement, une banque de développement finance le développement. Mais finalement, les banques classiques financent également le développement. Alors, si on revient… – Une banque de développement, c'est des fonds qui sont souvent en public. alors qu'une banque classique, c'est des fonds privés, ça n'a pas les mêmes… – Ça ne veut pas dire ça forcément. – C'est quand même important. – Je peux prendre un exemple pour démontrer ça justement. Là, on vient de parler de la BNDE du Sénégal. C'est quand même… l'État est minoritaire. Si. – L'État n'a que 25% du capital sur la BNDE. Le reste, c'est des privés, notamment la Bridge Bank West Africa, qui aussi détient majoritairement la Bridge Bank Côte d'Ivoire. Et ce groupe-là, en fait, est détenu par le groupe Tellium, dont un franco-ivoire. Et un sénégalo-ivoirien en est le propriétaire. – Donc c'est… la Bridge Bank West Africa a des actions dans la BNDE. L'État du Sénégal a des actions, d'autres nationaux privés ont des actions. Donc c'est une banque qui a été initiée par le président Macky Sall, effectivement, mais qui existe depuis un an, de façon opérationnelle. Donc janvier 2014, janvier 2015, c'est trop tôt pour tirer un bilan. Mais quand on regarde dans le fond l'activité de cette banque, elle finance les PME et les PMI quasiment dans les mêmes conditions que les banques classiques, Société Générale, B6, BNP, filiales de la BNP, etc., financent l'économie. Il ne faut pas s'attendre, une PME, et là c'est important de le préciser, une PME ne peut pas s'attendre à obtenir un crédit à claquant des doigts parce qu'elle s'adresse à une banque de développement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On leur demande des garanties, on leur demande des projets viables, et ça c'est normal, c'est pareil dans les banques classiques. – Pour le projet viable, tu t'es d'accord, mais pour les garanties, c'est assez compliqué ? – Mais les banques de développement ne prêtent pas sans garantie. – C'est pour ça qu'ils se retournent justement vers la microfinance. – Justement, et justement ce n'est pas des fonds publics que l'État donne pour être distribué au PME-PMI. – Mais ça ne montre pas un peu, justement, Nadia, les limites de ces banques de développement ? – Alors, c'est un peu particulier. Moi déjà, je n'aurais pas parlé de déclin des banques en développement. Elles ont connu un déclin, mais aujourd'hui, elles reviennent un peu au devant de la scène parce que justement, il y a eu des mécaniques. Pour le coup, moi je ne suis pas du tout d'accord avec mon voisin qui dit que l'État minoritaire, l'État est décisionnaire. – Dans le capital, l'État est minoritaire. – Oui, mais en tout cas, il est décisionnaire. On ne peut pas être minoritaire en capital et être décisionnaire sur la ligne. Ça va, en général, l'un va avec l'autre. Donc, en fait, ces banques-là, aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont repris du poil de la bête, entre guillemets, dans le sens où, en effet, il y a eu des privés qui sont arrivés et qui ont décidé aussi de participer au développement. Mais participer, ça ne veut pas dire de manière associative. Ce n'est pas des ONG, on n'est pas du tout dans une structure de type associative ou humanitaire. C'est participer au développement, mais attendre un retour en termes d'investissement. Le champ, en termes de bancarisation, est quasi vierge. On a très bien vu que la bancarisation en Afrique est minime. Ça tourne entre 5 et 15% de la population. Donc, il y a énormément de potentialité en termes de développement de la bancarisation en Afrique. Ces banques de développement, elles ont justement une sorte de petit créneau, une niche sur les petits. Elles sont censées être tournées vers les petits porteurs, les petits budgets ou alors, justement, d'un côté, les petits et de l'autre côté, les grands travaux. Parce que c'est un peu ça. Souvent, ces banques-là, elles ont été aussi créées dans l'idée de financer les infrastructures routières ou les grosses structures. Donc, elles essayent de faire des portefeuilles un peu mixtes entre des projets de développement, souvent en infrastructures. Il faut le dire, c'est rarement des projets de développement ni en agro-business, ni c'est souvent sur des choses. On construit sur… Voilà, c'est de la pierre. C'est vraiment du solide. Et à côté de ça, ils essayent de prendre aussi des petits portefeuilles, des petits comptes, mais ça n'a rien à… Enfin, le micro-crédit, en général, ne passe pas par le système bancaire. C'est souvent le système associatif qui compense. Là, on est sur du petit compte, mais plutôt petit compte de commerçants, pas petit compte de structure. Après, savoir s'ils participent au développement ou pas, on ne peut pas… C'est compliqué de parler pour l'ensemble des banques. Certaines, oui. Les grosses structures, les grosses structures, la BAD, la BOAD, c'est quand même des grosses structures qui financent des gros projets, qui mettent justement du capital public et qui essayent de faire les choses au mieux. On ne peut pas considérer, par exemple, qu'une structure comme la BAD est en déclin, c'est faux. Pourtant, c'est une banque de développement. Après, est-ce qu'on parle de banque de développement au niveau national ou au niveau sur-régional ou au niveau continental ? Enfin, bon, il y a différents niveaux. Il ne faut pas faire d'amalgame, je pense, entre les structures qui ne se ressemblent pas à des institutions qui ne sont pas identiques et qui n'ont pas le même objectif, combien même elles traitent de développement. – Benjamin, justement, pour parler de la BAD, la Banque africaine de développement, qui est quand même aujourd'hui la banque de développement la plus reconnue, c'est clair, des choses concrètes ont été faites, on ne peut pas le nier. – La BAD, mais pas qu'elle. Incontestablement que la BAD est l'institution multilatérale de développement du continent africain par excellence. C'est-à-dire que c'est elle qui a l'encours le plus important, c'est elle qui est capable de lever le maximum de fonds et c'est elle qui est capable de développer et de mettre la plate de l'argent disponible pour les projets les plus importants. Les grands projets d'énergie sur le continent africain, c'est la BAD qui les finance. Les grands projets en matière d'infrastructure et d'environnement, c'est la BAD qui les finance. Mais il n'y a pas que la BAD, il faut aussi être juste avec la deuxième grande banque du continent africain, qui est l'Agence française de développement, qui est une vraie grande banque de développement, qui a pour le coup deux spécialités importantes. Un, elle n'apporte pas du crédit dans le terme d'emprunt aux États, mais de l'aide. Mais non, elle a un support d'emprunt assez considérable envers le privé. Mais il faut retourner un peu en arrière. Sur le continent africain, il n'y a pas que la BAD. Il y a, Nadia a cité la BOAD, la BAD-EA, mais aussi il y a le FADES, le Fonds, la BIT. Et donc, les banques de développement multilatérales ou régionales sont très importantes. Elles ont un apport de ce point de vue-là considérable et important. Pourquoi considérable ? Parce qu'à un moment sur le continent africain, l'accès au crédit était difficile, très compliqué, parce que vous n'êtes pas solvable, parce que vous êtes très endetté, parce que le ratio que vous présentez n'est pas suffisant pour que vous soyez donc bancarisé, comme on dit dans le jargon abominable des banques. Et donc, vous avez besoin d'un prêteur, un, à long terme, c'est la vocation des banques de développement, deuxièmement, en dernier ressort. En dernier ressort, ce n'est pas les banques de développement, c'est généralement les institutions multilatérales, donc genre FIBI, Banque mondiale. Mais les prêteurs de long terme, qui sont d'ailleurs un syndicat assez important, qui prêtent beaucoup d'argent, et notamment sur le continent africain, le font, ils le font pas mal. Depuis maintenant une décennie ou un peu plus, est appareil sur le continent africain une chose nouvelle. Ce sont les caisses de dépôt. C'est-à-dire que désormais sur le continent africain, on est capable de lever, ou en tout cas de quelques pays du continent africain, on est capable de lever des fonds propres à partir de l'épargne des citoyens. Le Maroc a une caisse de dépôt de gestion qui est très bonne et qui fonctionne très bien. Elle fonctionne sur à peu près le mode de gestion des caisses de dépôt en Europe, singulièrement en France. Beaucoup d'autres pays, je crois que le Sénégal a une caisse de dépôt, la Mauritanie a une caisse de dépôt, et donc ils ont créé à partir du cash flow dégagé par l'État lui-même, et à partir de l'épargne des citoyens, une autre institution importante nationale de développement. En plus évidemment des banques nationales de développement. Mais enfin les banques nationales de développement pour gagner de l'argent ne sont pas les plus développées. Il est évident, et je pense qu'Canadien a de ce point de vue elle a raison, c'est les États qui les impulsent ou elles n'ont honnêtement pas de raison d'être. Pour raison simple, c'est que le taux est très faible et l'emprunt est à long terme. En général un banquier classique, il fait de la banque classique, c'est-à-dire ce qu'il lui est capable de gagner très vite et il y a un encours absolument raisonnable. Et donc, pour revenir aux banques de développement général sur le continent africain, elles ont connu une période, Nadia a raison, d'accélération puis de ralentissement. De ralentissement lié au fait que désormais sur le continent africain, on le traitait ici la semaine dernière, il y a un accès au marché international. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'élever de l'argent à un niveau d'endettement raisonnable et à un délai raisonnable, ce qui est là encore affaibli les banques classiques de développement. Ce qui fait que celles qui sont aujourd'hui les plus actives sur le continent, c'est plus les banques multilatérales de développement que les banques régionales. C'est-à-dire Jean-Bitte et FADES. – Monsieur Tal, vous vouliez intervenir ? – Oui, oui. Parce qu'en fait, le terme développement ne doit pas induire à l'erreur en pensant que quand on parle de développement, c'est l'État finalement qui garde le pouvoir. – Ah, je ne dis pas que c'est un se-dôme, – Oui, non, non, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Je suis en train d'argumenter sur ce que je disais tout à l'heure. Là, en l'occurrence, quand on détient 25% d'un capital, du capital d'une banque de développement, le soutien est institutionnel. Ces banques de développement ont besoin du soutien institutionnel pour se développer. – 25%, ça peut être la majorité. 25%, ce n'est pas obligatoirement à la minorité. Si tous les gens sont à moins de 25, ça peut être… – Ça peut être la majorité, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une majorité absolue au sens on est décisionnaire, on a 51% et puis voilà. – On peut être décisionnaire à 15, – Avec 25% si les autres ont 10, etc. et 5. Mais là, en l'occurrence, il y a un instrument de politique économique justement qui au départ, l'État détenait plus de 50% d'ailleurs, qui a demandé à l'État de détenir que 25%. Un instrument de politique économique. Parce que ça, c'est des conditions aussi de… C'est des conditions vis-à-vis des bailleurs de fonds. L'État doit aussi se désengager du privé petit à petit. – Pas nécessairement. – Oui, pas nécessairement. Mais quand même, l'État n'est pas forcément là pour… Je veux dire, pas toujours pour faire des banques à 100%. – Ça dépend de quel État. – Je termine mon propos. Et surtout, ce qui est important, surtout là, on a un petit peu dérivé, je pense, du sujet un petit peu en parlant des banques de développement à l'échelle BOAD, effectivement, la Banque africaine de développement. Mais là, il me semble que le sujet, c'était aussi et surtout le financement des PME-PMI. Donc, petit témoin d'entreprise, il me semble, le dossier, c'est un peu ça aussi. Et là, vous avez raison, justement, c'est que la BOAD est actionnaire dans cette fameuse BND, par exemple. Bon, il y a le financement multilatéral, l'infrastructure, etc. La Banque africaine de développement agit dans ce sens, la BOAD également. Mais là, on a des banques de développement qui sont à une échelle plus petite et qui sont dédiées aux PME. Et ça, c'était l'exemple. Mais je pense que ce qui est important dans ça, surtout, c'est de dire que comment ces banques-là peuvent aider à financer les PME et les PMI. Donc, au financement de l'économie, la création d'emplois et tout ça. Il me semble que là, c'est ce qui est quand même intéressant. Et en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'une banque, une petite et moyenne entreprise, un commerçant, va se présenter dans une banque de développement locale, elle va devoir remplir un certain nombre de conditions avant d'obtenir un emprunt. De la même façon à peu près que quand elle se présente dans une banque classique pour obtenir un emprunt. Par contre, ça, c'est la réalité. Maintenant, comment ces banques-là peuvent être efficaces, ces banques de développement dans les pays peuvent être efficaces, c'est s'il y a des mesures complémentaires, des politiques publiques complémentaires qui complètent ce dispositif-là. Dans le cas du Sénégal, il y a, par exemple, on sait que plus de 90% du tissu des entreprises est composé des PME, petit et moins d'entreprises. Et donc, l'accès au crédit de ces PME-PMI a posé un problème à un moment donné, puisqu'il y a une étude qui a montré en 2012 que le refus d'octroi de crédit des banques, 50% des refus étaient dus à une absence de garantie. Donc l'État a créé un fonds de garantie. Donc le fonds de garantie peut garantir l'État, peut garantir une entreprise, et l'entreprise va solliciter cette banque de développement. C'est comme ça que le circuit peut être efficace. – Merci, M. Tell, ce sera le mot de la fin. On va passer très rapidement au rappel des titres. Fornia Singbe, le chef d'État togolais, était l'un des six présidents africains à avoir défilé ce dimanche. 11 janvier, au côté de François-Hélène, au cours de la marche républicaine de Paris, suite au double attentat perpétré à Paris et qui a fait plus d'une dizaine de morts. Et au Sud-Soudan, le pays, toujours le théâtre de violences, de violents affrontements. Le pays traverse donc une crise politique et sécuritaire très grave pour un maintien progressif de la paix dans le pays. Les casques bleus multiplient les patrouilles dans les villes. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite. – Sous-titrage ST' 501 –